Légende d'un dormeur éveillé, mon dernier roman, c'est le roman d'un homme extraordinaire qui est le poète Robert Desnos, qui est né en 1900, qui est mort en 1945, déporté pour des faits de résistance et qui a eu une vie absolument romanesque. Comme sa vie était romanesque, que c'était un héros de roman, même un héros légendaire, j'ai voulu écrire sa légende, sa légende vraie, comme disait Raymond Queneau. Pourquoi Robert Desnos ? Parce que c'est un homme qui est tellement beau qu'on a du mal à croire qu'il ait pu exister quelqu'un d'aussi beau. C'est quelqu'un qui a apporté de la lumière et de la joie à tous les gens qu'il a croisés, y compris dans les camps. Il est très doué pour aimer, très doué pour vivre, pour créer. C'est un homme résolument joyeux, un amoureux, un courageux. À le fréquenter, on a l'impression que c'est facile d'être courageux. C'est surtout quelqu'un qui était profondément libre et qui était prêt à en mourir pour défendre la liberté. Pour écrire ce roman, il a fallu faire revivre plusieurs époques de Paris, notamment les années folles où tous les grands artistes du monde entier étaient réunis sur deux arrondissements à Paris. Ils se connaissaient, ils étaient amis et ils s'influençaient mutuellement. Il y avait une effervescence culturelle incroyable. Il fallait tous les ressusciter puisque Robert Desnos est un ami incroyable. Il avait le don de l'amitié et du coup, on ne pouvait pas l'aborder sans montrer ses amis et les faire revivre. Donc c'était quand même un défi assez périlleux et casse-gueule, mais passionnant. Et ça m'intéressait de le suivre jusqu'à l'occupation au moment où ces gens qui sont extrêmement doués pour faire la fête et pour créer, ils vont être obligés de s'engager et de se battre dans la résistance, de risquer leur vie, tout en restant toujours aussi joyeux et aussi fait pour la vie. Alors j'ai choisi d'écrire un roman parce que c'est la forme la plus grand public, déjà. Et je voulais présenter Robert Desnos, ce que j'aime depuis 20 ans, au plus grand nombre de gens possible. Et ensuite, le roman permet une proximité qu'on n'a absolument pas dans une biographie. On est avec eux, on est avec lui. Je voulais qu'on soit sur son épaule, je voulais qu'on s'asseye avec lui et Jacques Prévert. Ou Louis Aragon, qu'on aille discuter avec eux de la vie, de l'amour, de la guerre. Donc ça me paraissait être vraiment la juste forme. Et puis je n'ai pas eu la chance, moi, de vivre cette époque extraordinaire. J'ai voulu me la donner et la donner au lecteur. J'ai eu envie de la recréer. Et ça, c'est une chose que le roman permet. C'est pratiquement, enfin à ma connaissance, c'est le seul genre qui permet ça. Un personnage très important de la vie de Robert Destos, c'est Yuki Fujita, qui est son grand amour. On peut dire, même s'il a eu un autre amour. Mais vraiment, son grand amour jusqu'à la fin de sa vie, c'est cette femme qui était une des plus belles femmes de son temps. Une des muses de Montparnasse. Une femme qui est une femme très libre. Une collectionneuse d'hommes. Et alors, il y avait assez peu de chances qu'elle s'intéresse à un poète fauché et pas très beau. Et en fait, il va être tellement patient, amoureux, têtu, qu'il va forcer son chemin dans sa vie. Et finalement, il va lui apprendre à aimer. C'est une femme qui sait, quelque part, consommer des hommes. Mais elle ne savait pas aimer jusqu'à ce qu'elle le rencontre. Et y compris quand elle le perd, c'est quelqu'un qui va tout à coup découvrir que c'était le grand amour de sa vie. Je pense que c'est la personne la plus précieuse qu'elle ait rencontrée dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada